Monsieur le représentant du ministre de la Défense, au général, Monsieur le président de l'Office national conventionné des anciens combattants, Monsieur l'ambassadeur de France, au charge, Messieurs les officiers généraux, Messieurs les officiers, Messieurs les responsables et membres des associations d'anciens combattants, Monsieur le maire d'arrondissement, chers collègues parlementaires, chers élèves et chers professeurs du lycée Montaigne, c'est un immense honneur pour la délégation qui m'accompagne et pour moi-même, délégation du Sénat de la République française, que d'être reçue ici, dans ce foyer du combattant, concentré de bravos, de forces, d'applégations, jusqu'au sacrifice suprême, aux couleurs mêlées d'une chambre, bien sûr, d'autres combattants africains et aux couleurs de la France. Je dois vous dire que l'âme d'honneur, c'est aussi un moment d'émotion, et quel qu'ait été pour les générations d'aujourd'hui notre chemin politique, nous savons bien qu'une partie de la légitimité de notre pays, au travers de la pénistorie du général de Gaulle, s'est fondue ici, au Tcham, au travers d'une chaîne d'eux-mêmes, et d'un gouverneur dont vous avez rappelé qu'il était petit-fils d'esclaves, même ancêtre que celui qui présida le Sénat, Gaston Monnerville, un homme qui savait que l'honneur de la France ne pouvait pas se terminer dans le théâtre d'un casino à Lichy. Et il est des lieux où l'histoire vous appelle, où l'histoire vous oblige, et l'histoire commune de nos deux pays nous appelle et nous oblige le foyer par nature et dans la langue française est un toit qui accueille un lieu où brûle la flamme qui porte l'espérance, un point de convergence qui attire la lumière, la flamme, la lumière, le toit protecteur de la fraternité qui offrit des temps s'estoués entre les soldats de nos deux pays. Ce matin, avec mes collègues, j'ai commencé la journée sur la tombe du commandant Mamie, puis au monument consacré à Félix et Boué. Nous avions vu, en même temps, cette stèle où cinq compagnons de la libération ont leur nom, en toute simplicité, marqué. Et nous étions là, quelque part, pour dire, à la manière de Clémenceau, sénateur, appelé au sauvetage du pays qui, en 1917, ils ont des droits sur nous. Et la génération d'aujourd'hui, nous vous disons, vous avez des droits sur nous. Vous voyez, de la tombe du commandant Mamie, au monument à Félix et Boué, où il croise le regard de Leclerc, rien ne semble plus différent que les parcours de ces deux hommes, Leclerc et Boué. Et pourtant, nous les rassemblons. Le sens de l'État, la préservation de l'intérêt général, au fond, la passion de la France est, entre l'ami, Éboué et Leclerc, un humanisme chumillé au corps. Gaston Monerville, que j'évoquais, originaire de Cayenne, tout comme Éboué, déclaré à son égard. C'est un message d'humanité qui a guidé Félix Éboué et nous tous résistants d'outre-mer, à l'heure de fanatisme bestial menaçait d'éteindre les lumières de l'esprit et où, avec la France, risquait de sombrer la liberté. Aujourd'hui, Félix Éboué réside un peu pas du Sénat au panthéon national français. Oui, à l'heure de fanatisme bestial menaçait d'éteindre les lumières de l'esprit. On ne saurait mieux qualifier la situation à l'orée des années 40 que la FESC évoque la situation de notre pays, la France, et d'une grande partie de l'Europe. Et c'est de l'ombre. Mais aussi d'ici, au Tchad, qui est venu l'espoir, les événements des élèves du lycée Montaigne, mais les fresques, viennent de nous les rappeler au combien. De cette modeste colonne au serment de Koufra, à la bataille du FESAN, puis au débarquement qui est à Saint-Tropez, qui est en Normandie, comment ne pas évoquer mon général ou que nous faisions ensemble ce régiment de marche du Tchad qui, aujourd'hui encore, porte les valeurs d'hommes au sang, couleur mêlée, à l'histoire mêlée, qui ont été l'honneur de la liberté. 501e régiment de chars de combat héritier du fameux canon unique de Koufra qui, au travers de la Normandie, redonna à notre pays sa pleine légitimité. Dans les fameux 100 kilomètres qui, de ma ville, Rambouillet, où le général de Gaulle donna l'ordre de libérer la patrie, la patrie, celle de 1940, où les premiers hommes à leurs alliés furent des modestes pêcheurs de l'île de Seins qui ne parlaient pas tous très bien d'ailleurs la langue française mais plutôt le breton et qui se sont retrouvés en moultes endroits. 501e régiment de chars de combat qui libéra le sénat de la République où j'ai l'honneur, aujourd'hui, avec mes collègues de siéger et qui, chers élèves du lycée Montaigne, reçut alors l'ordre de la rédition de Paris qui eut lieu à Montparnasse. Colonne, partie du Tchad, qui tient sa parole et qui, sur la cathédrale de Strasbourg, les deux élus adhaciens ici présents, savent ce que ça veut dire, ont pleinement accompli le serment de la légitimité voulue par le général de Gaulle. Alors, mes chers amis, chez mes amis, comment ne pas vous adresser à l'annonce de la prise de Coufras ce que le général de Gaulle déclarait en des termes inhabituels chez lui qui marquait son émotion, lui qui contenait tellement son émotion. ces mots, je vous les dédie aujourd'hui. Les glorieuses troupes d'Utchad et leurs chefs sont sur la route de la victoire. Je vous embrasse, génération. Applaudissements Et il, en savant tout à l'heure un ancien combattant de la Deuxième Guerre mondiale qui est là, ici présent, c'est Amouchadi, un tout entier, qui avait fait partie de cette armée qui a choif de notre liberté, l'occasion de vous dire notre reconnaissance. Nous sommes aujourd'hui pour cette première visite dans l'histoire du Tchad indépendant d'un président du Sénat. Nous sommes aujourd'hui cinq sénateurs et un sénateur honorant. Bien sûr, le président du groupe d'amitié entre l'Assemblée nationale tchadienne et le Sénat tchadien, notre ami Jean-Pierre Grand, le président Frassat qui préside le groupe d'amitié avec l'ensemble de l'Afrique centrale, le président du groupe d'amitié avec l'Afrique de l'Ouest, André Reichard, alsacien, et à ses côtés, Fabienne Keller, alsacienne, qui est aussi administratrice de l'Agence française de développement. Et puis, une sénatrice du Rhône, Mme Mulia, qui, elle, préside le groupe d'amitié avec le Niger. et un sénateur honoraire que beaucoup d'entre vous connaissent, qui a porté tant et tant et qui va continuer à porter à tant et tant pour la jeunesse africaine et française de sénateur Mme Le Gendre. Oui, nous sommes là, nous sommes là avec amitié et avec gratitude. Mais revenons aux mots du président Bonner Bélu. Alors, le fanatisme bestial menaçait d'éteindre les lumières de l'esprit résonne comme un écho tragique aux circonstances d'alors. Certes, les ennemis ont changé face, ils ont remêtu les traits du terrorisme et nous sommes à deux pas d'un lieu où le terrorisme a frappé il n'y a pas si longtemps, faisant son cortège de morts et de blessés. Un terrorisme islamiste, ce n'est pas l'islam mes chers amis qui est en cause. Les musulmans subissent de plein fou et de la violence aveugle de ceux qui, comme les terroristes, agissent en vertu d'une religion dont ils piétinent et le don, elle est facile. Face aux menaces qui pèsent sur l'Afrique, les combattants tchadiens d'aujourd'hui, avec courage, avec force, font preuve de la même fraternité d'armes et de sang que ceux des années 40 à 45. Ils vont au secours de leurs frères et de leurs soeurs, au Mali, sur les rives du Lac-Châne, au sein des Nations Unies, dans les forces multinationales et partout. Bravo ! Comment on ne peut pas penser à cette fraternité d'armes entre les militaires français de Cerval et les forces tchadiennes dans l'adrard des ivoraces ? Un combat d'exception, un combat de courage, un combat qui nous rappelle les plus grandes œuvres. Et, mes chers amis, la lutte pour préserver l'Afrique du terrorisme a la mérite paradoxale d'écrire une nouvelle page glorieuse de fraternité entre les combattants tchadiens et les combattants français. En ce lieu avec vous, je veux rendre un hommage particulier à tous les combattants de notre pays qui ont, côte à côte, perdu la vie parce que c'était leur devoir, parce que c'était juste. Frères, jusque dans le jour même du sacrifice, c'était le 21 février dernier, il y a quelques jours, deux soldats tchadiens tombés au sud, deux soldats français tombés au nord. Comme si ce 21 février était le symbole de notre fraternité dans le courage et le sang. Alors, dans cette maison du combattant, je suis venu vous dire que nous ne devons avoir aucune faiblesse face aux terrances. Que notre fraternité ne peut pas s'arrêter qu'à la fraternité des armes. Qu'elle doit être aussi la fraternité demain du développement et de la paix. et nous mesurons, nous, la France, peut-être plus que d'autres, non pas par supériorité ni en cas de l'Union européenne, mais parce que nous sommes aux avant-postes, la responsabilité qui est la nôtre. Et voilà ce que nous sommes venus dire à nos frères chadiens, de rendre hommage, rendre hommage à leurs forces armées, rendre hommage aussi à nos forces armées dans le cadre de l'opération Barca, rendre hommage aussi, M. l'ambassadeur, au travers de toute l'action de ceux qui sont à vos côtés, au travers de l'action éducative de notre lycée, de nos instituts français, de nos alliances, que la France a aussi un message universel. Sougeons-nous que ces mots humanisme, c'est un mot aussi fédérateur de la France. Alors, respect et gratitude, mais aussi en ces temps que nous savons difficiles pour votre pays, dans les contraintes économiques, sociales et sociétales, nous sommes venus vous dire un peu à la manière des Américains débarquants, tchadiens, nous voilà. Vive le Tchad, vive la France ! Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada